En plein effort, EDT-B mène la course en gros plan et sur écran géant. Le mur d'image de l'aéroport de Faha s'est branché sur le direct de la première. Pour le plus grand bonheur des passagers en partance. C'est très bien aussi là, mais ce qu'on voit à la télé là, on voit que le matériel, toutes les équipes des îles sont bien parties, sont bien représentées pour le Havakini, ce que je pense. Dans cette agence de l'OPT, tout juste rénover les clients ont aussi la chance de suivre le direct. Ici, les employés sont solidaires de leur équipe, quelque peu en retrait cette année. C'est des jeunes, donc c'est encourageant quand même. C'est pas le droit, mais pourquoi pas. On espère qu'aujourd'hui, ils vont se voir sur le podium. Mais dans le bureau de poste, tous n'ont pas le même avis. Je pense que je compte sur EDT. Le premier jour que c'est EDT, et le deuxième jour, c'est encore EDT. Mais je ne sais pas le troisième jour que c'est toujours EDT. J'espère que c'est EDT encore le troisième jour. Oui, EDT confirme sa suprématie avec cette étape. L'entreprise de Pouhurei compte deux équipages sur l'eau et soutient fortement. Dina Raoureava a composé de salariés de EDT Raromatei. Pour être avec leur champion, l'entreprise informe en interne les quelques 500 agents répartis sur toute la Polynésie. Nous, on reste en contact, donc, télé, radio, donc, Polynésie première, radio et télé. Donc, on suit, nous, la course. Et on transmet toutes ces informations via Internet, avec des flashs infos spéciaux, à tout le personnel. Pour que, ben, on soit tous au courant de comment notre équipe, nos équipes évoluent dans le cadre de Hawaïkine Nuva. Et de là à penser que cette communication faisait partie de la stratégie de l'équipe pour remporter l'épreuve reine du Hawa, cette victoire vient en tout cas parachever une saison internationale.